Anthologie française Ce soir, un symboliste sous Louis XIII, Tristan l'Ermite. Une émission composée par Jean Debert et réalisée par Georges Gravier. Les poèmes seront dits par Mlle Renée Faure, sociétaire de la comédie française, et par M. Jean Topard. Les extraits de Mariamne seront interprétés par Mlle Simone Rieuthor et par M. Jean Tassot. Les mélodies de Claude Debussy seront chantées par Ginette Guillama, accompagnée par Odette Gartenlobe. Quand il appartient à une école ou à un mouvement, un poète tire sa durée du rôle que cette école a joué autant que de son œuvre personnelle, tel nom de la Pléiade ou de l'école de Malherbe, qui sont couramment citées à la suite de ceux de leur maître, ne se seraient quelquefois à eux seuls pas survécues d'un jour. Combien ne doivent leur survie qu'au mépris déclaré d'un homme célèbre ? Dans la mesure, au contraire, où il se refuse aux embrigadements, dans la mesure où il est solitaire et libre, la grandeur d'un poète s'affirme d'autant plus que son œuvre survit sans rien devoir à d'autres cas elle-même. Ce n'est pas à propos d'un autre qu'elle est citée. Elle ne traîne pas son titre dans les notes d'un exégète. Elle vit pour ce qu'elle est. N'être ni louée, ni blâmée par Boileau, et cependant se faire lire encore, c'est une haute gloire pour un poète du XVIIe siècle. Je m'en faisais la réflexion en relisant les œuvres de Tristan Lermitte, poète admiré de son vivant, négligé par Boileau, et par conséquent oublié par l'histoire, mais ranimé depuis, cher aux vrais amateurs de poésie, j'allais dire aux amateurs de vraie poésie, mais toujours mal défini dans l'admiration du public. On lui reconnaît sa place, mais on ne la lui donne pas. On parle de lui parce que son nom est familier, mais on ne lit guère ses poèmes. Il semble que quand on a parlé de préciosité ou de marinisme, de concetti ou de pointe, on ait tout dit et que cela dispense d'ouvrir le livre. Comme si, selon la forte remarque de M. Antoine Adam, la poésie pouvait être autre chose. Seul le lui reprocheront, écrit-il, ceux qui ne comprennent pas que le poète lyrique parle une langue nécessairement artificielle, que la langue des poètes grecs était artificielle au plus haut point, qu'au bout de l'air, Malarmé, Valéry n'ont pas parlé autrement, et qu'il n'est pas de plus ridicule éloge à faire d'un poète que d'admirer en lui le naturel de l'expression. On ne peut pas mieux dire. Il est vrai que le public, d'une façon générale, lit peu les poètes. On se demande pourquoi. Quand Tristan est mort le 11 septembre 1655, dans le temps où Racine était encore sur les bancs de l'école, où Molière courait les routes du Languedoc, où Corneille méditait à Rouen sur l'imitation de Jésus-Christ et sur la malice des hommes, Loré fait ainsi son éloge, je parle de l'éloge de Tristan l'Hermite, dans sa muse historique. « Mardi, cet auteur de mérite que l'on nomme Tristan l'Hermite, qui faisant au muse la cour donnait au vert un si beau tour, si vertueux, si gentil homme, et qui, d'être fort honnête homme, avait en tout lieu le renom, décéda d'un mal de poumon dans le très noble hôtel de Guise, où ce prince, qu'un chacun prise par ses admirables bontés, ses soins, ses générosités, dès longtemps s'était fait paraître son bienfaiteur, mécène et maître. On mit dans l'église Saint-Jean le corps du dit M. Tristan et son âme au ciel est volée, car sa piété signalée, dont on parle bien en tout lieu, ne méritait pas moins de Dieu. Encore qu'il sut si bien écrire, il n'a jamais fait de satire, signe tout à fait évident qu'il était bon, doux et prudent. Par son savoir et prud'homie, il était de l'académie, et ces messieurs les beaux esprits, pour qui sa vertu de grand prix avait de véritables charmes, l'ayant honoré de leurs larmes, on doit sans doute, après sa mort, envier son glorieux sort. Les vers sont mauvais, mais l'éloge est bon, circonstancié, précis. Nous ne sommes pas obligés d'envier son glorieux sort, mais sa présence à l'académie atteste que sa place n'était pas contestée parmi les illustrations de son temps. Auteur dramatique, sa gloire a balancé celle de Corneille. Prosateur, son page Disgracier annonce un siècle à l'avance le roman picaresque de Le Sage. Poète lyrique, certains de ses vers semblent écrits d'hier. On dirait parfois d'un symboliste qu'un caprice de la nature aurait fait vivre 200 ans trop tôt. Son orphée est digne de racines, digne de la fontaine, vivant sa réputation était telle que Cyrano a pu écrire de lui « Je ne puis rien ajouter à l'honneur de ce grand homme si ce n'est que c'est le seul poète, le seul philosophe et le seul homme libre que vous ayez. » Et voilà qui explique son destin. Libre, isolé, non pas sauvage, mais indépendant, ennemi des écoles et des coteries, il ne figure dans l'histoire littéraire ni derrière Malherbe, ni derrière Régnier, ni derrière Guest de Balzac, ni derrière Chaplin. Libre, poète et philosophe, c'était trop à la fois pour être aimé de Boileau. Pour le plus servile et le plus sot des juges, la liberté d'un autre était une injure personnelle. Pour nous, pour beaucoup d'entre nous, la renommée de Tristan l'hermite baigne un peu dans l'équivoque. Son nom évoque tour à tour ce prédicateur de la première croisade qui s'appelait Pierre l'hermite, le cruel et ténébreux conseiller de Louis XI qui s'appelait Tristan l'hermite et on ne sait pas très bien au juste à qui on a affaire. Mais le premier responsable est le poète lui-même qui s'est complu dans l'incertitude car cette généalogie fantaisiste, cette noblesse élimée qui remonte aux croisades, c'est lui qui les a comptées et j'hésite s'il ne se glorifiait pas plus de ses ancêtres présumés que de ses poèmes les plus authentiques. Il n'a vu pourtant rien d'un prêcheur ni d'un policier. Amoureux toute sa vie, il a chanté les amours des autres sans oublier les siennes. Buveur par paresse, joueur par entêtement, il a suivi les mœurs de son temps où les gens sérieux étaient rares, bien plus rares qu'aujourd'hui. Malherbe et Corneille, qui font figure d'auteurs graves au milieu de ces débauchés, ne feraient pas figure d'assette parmi nous. Ils étaient meilleurs calculateurs que leurs confrères, guère plus rangés. Mais l'histoire littéraire aime à récompenser les calculateurs. L'immortalité est entretenue par les professeurs et ils ont toujours un faible pour les bons élèves. Disons d'un mot, si vous voulez, que Tristan n'a pas su faire sa publicité à l'usage de la postérité. C'était pourtant un limousin. Il est né en 1601 au château de Solier, dans la province de la Marche, une région qui recoupe à peu près les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne. Il ne faut pas que ce mot de château vous fasse penser à une grosse fortune, mais enfin, c'était l'aisance. Son père avait épousé la fille de Pierre Miron, médecin ordinaire du roi, et ce Pierre Miron, décidément la providence de la famille, sortit l'enfant de sa campagne dès l'âge de 7 ans pour prendre rang parmi les pages du jeune comte de Verneuil, fils du roi Henri IV, fils naturel, il est vrai, qu'il avait eu d'Henriette d'Andrague. Le jeune François l'Hermite, seigneur de Solier, qui n'était pas encore Tristan, reçut tout de suite une éducation délicate. La mort du roi ne modifie pas sa situation, mais en 1615, un duel malheureux l'oblige à chercher refuge en Angleterre. Notez qu'en 1615, il a 14 ans. Un marchand de Londres le recueille, le jeune garçon séduit sa femme. On le chasse. En faisant état de ses relations à la cour, il trouve refuge chez une dame anglaise de haute naissance qui l'emmène dans son château d'Écosse et le charge d'enseigner le français à sa plus jeune fille, âgée de 15 ans. Mais le français qu'il enseigne à la jeune fille n'est pas du goût de tout le monde, la jeune fille est enceinte. Et la mère fait jeter le jeune homme en prison. Mais la mort veille et une suivante de sa jeune maîtresse restée fidèle le fait échapper. Nous voilà de retour à Paris où le jeu et les femmes lui font faire mille folies qui l'obligent à quitter la ville de nouveau. Le grand-père Miron, toujours indulgent, l'expédie dans une branche espagnole de la famille. Mais le garçon n'est pas plutôt à Poitiers qu'il a perdu au jeu tout l'argent du voyage. Est-ce là une jeunesse de poètes ou sont l'étude et le recueillement, la lecture et l'exercice ? On dit quelquefois que l'argent suppléa tout. Il arrive que le manque d'argent fasse de même. Arrivé à Poitiers, le jeune homme qui va sur ses 18 ans cherche du travail sur place. Comme il ne sait rien faire ou que ce qu'il sait faire ne peut pas faire l'objet d'un commerce honorable, c'est la Providence qui le tire d'embarras et lui montre la route. Une dame, une dame amoureuse, mais pas de lui cette fois, qui ne sait pas écrire, le paye pour composer ses lettres d'amour et le jeune homme fait ainsi son premier apprentissage d'écrivain public et de poète. Cette méthode n'a pas de quoi étonner. Louis XIV lui-même, au plus fort de sa passion pour Mme de Montespan, faisait écrire ses lettres d'amour par danger et ce qui n'est pas moins étonnant, c'est le même danger que Mme de Montespan, chargée d'écrire les réponses. Étonnons-nous après cela que la poésie amoureuse de cette époque soit pleine d'affectations et d'artifices. Comment pouvait la passion parler là toute pure, comme le demandait Molière ? Nous nous pourrions conclure qu'une des causes de la préciosité a été l'analphabétisme trop répandu dans les classes dirigeantes. On rencontrait encore au début du XIXe siècle des dames de haut parage qui mettaient leur point d'honneur à mal écrire, laissant le beau style aux précepteurs et aux petites gens. La dame de Poitiers est si contente de son jeune écrivain qu'elle recommande sa plume à une de ses amies, embarrassée sans doute elle aussi dans ses affaires de cœur. Cette seconde dame, voyée comme Malla est grand, a pour domestique un certain Nicolas de Sainte-Marthe qui n'est autre que le neveu de l'illustre Sévol de Sainte-Marthe de qui Ronsard avait proclamé que ces vers étaient écrits par la muse elle-même. Ce Nicolas chatouillait lui-même volontiers la muse avec un petit thème cette fois, mais sa maîtresse lui préféra la réputation naissante du jeune Tristan. Alors dépité ou séduit, qui sait, le valet poète fait tous ses efforts pour expédier son rival à son oncle Sévol, il est si ceci et si cela, sa tournure et son esprit le charmeron, etc. Il ne croit pas si bien dire l'illustre vieillard fait fête au jeune homme. C'est chez lui que Tristan va tout apprendre. Sévol de Sainte-Marthe, dont le nom ne dit plus grand-chose aujourd'hui, était un des plus hauts esprits de son temps, tant par la qualité des emplois qu'il a tenus que par l'élévation de son caractère, par sa science de jurisconsulte, par l'élégance de sa poésie latine et de sa poésie française. Tristan pouvait-il tomber en de meilleures mains ? Son protecteur, à vrai dire, a passé les 80 ans et n'est pas au mieux de sa forme et sa retraite de l'eau d'un n'est pas dépluée. Mais quoi ? Le jeune lecteur part à la découverte de sa bibliothèque, dévore les poètes anciens et modernes, apprend la physique, l'astronomie, les sciences naturelles. C'est la paix, la sécurité, l'étude et l'ennui. Au bout d'un an, Tristan n'y tenant plus, quitte en pleurant ce maître à qui il doit tant et va, de place en place, de protecteur en protecteur, faire l'apprentissage du service des grands, s'élevant peu à peu par son talent aisé et harmonieux, par la facilité de son caractère, par les rêveries tendres qui l'inspirent à quelques femmes, jusqu'à devenir en 1621, gentilhomme, c'est-à-dire pensionné, de Gaston d'Orléans, frère du roi. Il a tout juste 20 ans. Dans ce dernier poste plus mobile et plus souple que chez le vieux Sainte-Marthe, il doublera son âge. Il remonte à Paris, se fait de nouveaux amis, hardis, saint-amant, théophile, mais les quelques exercices poétiques auxquels il s'est livré jusqu'ici ne lui permettent pas encore de les affronter sur leur terrain et il continue d'apprendre la vie. Il ne poursuit du reste rien d'autre que ses caprices amoureux et on aurait du mal à distinguer ses Phyllis, ses Climène et ses Sylvie de celles que tout le siècle va chanter. Elles sont un nom pourtant quelquefois et quelquefois assez beaux, mais elles ne sont pas cruelles au séduisant jeune homme, c'est ce qui va le différencier de beaucoup de ses confrères. Il a appris à connaître les femmes dans leur lit et non dans les dictionnaires. Il va chanter des amours vrais et jusque dans les poèmes de commande, il trouvera dans sa mémoire assez de souvenirs pour rester dans la vérité. Qu'on nous pardonne de nous étendre un peu avant de lui laisser la parole, mais il gagne à être rapproché de nous et il en a besoin. Encore un dernier mot. Comme tous les poètes de son temps, il a ressenti le choc de la donne de Gian Battista Marino, publié en 1623, qui a exercé une influence décisive sur la poésie française du XVIIe siècle. Je ne vous apprends rien. C'est à Marino et au marinisme qu'il faut sans doute pour une grande part rapporter l'abus des pointes et des subtilités toutes formelles si vivement combattues par Molière. Mais Tristan, qui l'accueillit dans sa fleur, a su n'en retenir que la finesse. Il s'en est servi avec un goût et une mesure bien rares alors qu'il devait sans doute à l'extrême délicatesse de son véritable et seul maître, ses vols de Sainte-Marthe. Le miroir enchanté Amarille, en se regardant pour se conseiller de sa grâce, met aujourd'hui des feux dans cette glace et d'un cristal commun fait un miroir ardent. Ainsi, touché d'un soin pareil, tous les matins, l'astre du monde, lorsqu'il se lève en se mirant dans l'onde, pense tout étonné voir un autre soleil. Ainsi, l'ingrat chasseur, donté par les seuls traits de son visage, penché sur l'eau, fit le premier hommage de ses nouveaux désirs à sa propre beauté. En ce lieu, deux hôtes des cieux se content un secret mystère. Si revêtus des robes de citerre sont comme deux amours qui se font les douze yeux. Ses doigts, agençant des cheveux, doux flots où ma raison se noient, ne touchent pas un seul filet de soie qui ne soit le sujet de plus de mille vœux. Oh Dieu, que de charmants appâts, que d'œillets de lisses et de roses, que de clarté et que d'aimables choses à Marie le détruit en s'écartant d'un pas. Si par un magique savoir on les retenait dans ce verre, le plus grand roi qui soit dessus la terre voudrait changer son sceptre avec ce miroir. Cela ressemble-t-il à quelque chose que vous connaissez ? De l'esprit, bien sûr, et du plus précieux et en rien de recherche. Mais quelle musique ! Il faudra attendre Racine et La Fontaine pour retrouver cette aisance et ce bonheur de l'expression, cette harmonie et cette grâce du langage. Savez-vous à quoi ça fait penser ? Écoutez. Faut-il qu'à peine aimer l'ombre les obscurcisse et que la nuit déjà nous divise aux narcisses. et glisse entre nous deux le fer qui coupe un fruit. Qu'as-tu ? Ma plainte même est funeste. Le bruit du souffle que j'enseigne à tes lèvres, mon double, sur la limpide l'âme a fait courir un trouble. Tu trembles, mais ces mots que j'expire à genoux ne sont pourtant qu'une âme hésitante entre nous, entre ce front si pur et ma lourde mémoire. Je suis si près de toi que je pourrais te boire au visage. Paul Valéry Écoutez encore. Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême à n'entrouvrir comme un blasphème qu'absence éternelle de lit. Cet unanime blanc conflit d'une guirlande avec la même, enfui contre la vitre blême, flotte plus qu'il n'ensevelit. Mais chez qui du rêve se dort doucement dort une mandore au creux néant musicien tel que vers quelques fenêtres selon nul ventre que le sien filial en aurait pu naître. Stéphane m'a l'armé et on pense même à Verlaine quelquefois. Nous sommes en famille. Tristan l'ermite ou un poète symboliste sous Louis XIII. C'est bien ce que nous avions annoncé. Du reste, ce n'est pas un hasard. Si Claude Debussy l'a reconnu au passage et si c'est autour de quelques strophes du promenoir des deux amants qu'il a tissé ses fils enchantés de mystère et de mélodie. Il n'est pas certain que la musique ajoute quelque chose à la poésie mais parfois elle rapproche. Écoutons d'abord le chant. auprès de cette grotte sombre où l'on respire un air si doux L'onde lutte avec les cailloux et la lumière avec l'ombre ses flots lacés de l'exercice qu'ils ont fait dessus ce gravier se reposent dans ce vivier où mourut autrefois Narcisse L'ombre de cette fleur verveille et celle de ces gens pendants peuvent être là-dedans les songes de l'eau qui se moilla Je tremble en voyant dans ton visage flottir avec mes désirs Tant j'ai de peur que mes soupirs ne lui fassent faire nos franges De croître de cette aventure ne commets pas si librement à cet infidèle élément tous les trésors de la nature Veux-tu par un doux privilège me mettre au-dessus des immeaux Fais-moi boire au cru de tes mains Si l'eau n'en dissuploie la neige Si je dis que la musique fait presque oublier les vers ce sera un grand éloge pour elle mais c'est dommage car ces vers, il faut les entendre et les entendre dans leur entier Le promenoir des deux amants Auprès de cette grotte sombre où l'on respire un air si doux l'onde lutte avec les cailloux et la lumière avec l'ombre Ces flots lassés de l'exercice qu'ils ont fait dessus ce gravier se reposent dans ce vivier où mourut autrefois Narcisse C'est un des miroirs où le faune vient voir si son teint cramoisi depuis que l'amour l'a saisi ne serait point devenu jaune L'ombre de cette fleur vermeille et celle de ses jaunes pendants paraissent être là-dedans les songes de l'eau qui sommeille Les plus aimables influences qui rajeunissent l'univers ont relevé ces tapis verts de fleurs de toutes les nuances Dans ce bois ni dans ces montagnes jamais chasseur ne vint encore Si quelqu'un y sonne du corps c'est Diane avec ses compagnes Ce vieux chêne a des marques saintes Sans doute qu'il le couperait le sang chaud en découlerait et l'arbre pousserait des plaintes Ce rossignol mélancolique du souvenir de son malheur tâche de charmer sa douleur mettant son histoire en musique Il reprend sa note première pour chanter d'un art sans pareil sous ce rameau que le soleil a doré d'un trait de lumière Sur ce freine deux tourterelles s'entretiennent de leurs tourments et font les doux appointements de leurs amoureuses querelles Un jour Vénus avait conquise parmi ses forces à l'éperdant et deux amours en l'attendant disputaient pour une cerise Dans toutes ces routes divines les nymphes dansent aux chansons et donnent la grâce aux buissons de porter des fleurs sans épines Jamais les vents ni le tonnerre n'ont troublé la paix de ces lieux et la complaisance des cieux y sourit toujours à la terre Crois mon conseil chère Climène Pour laisser arriver le soir je te prie Allons nous asseoir sur le bord de cette fontaine N'oies-tu pas soupiré Zéphyr de merveille et d'amour atteint voyant des roses sur ton teint qui ne sont pas de son empire sa bouche d'odeur toute pleine assoufflée sur notre chemin mêlant un esprit de jasmin à l'ambre de ta douce haleine Penche la tête sur cette onde dont le cristal paraît si noir Je t'y veux faire apercevoir l'objet le plus charmant du monde Tu ne dois pas être étonné si vivant sous tes douces lois j'appelle ses beaux yeux mes rois mes astres et la destinée Bien que ta froideur soit extrême si dessous l'habit d'un garçon tu te voyais de la façon Tu mourrais d'amour pour toi-même Voix mille amours qui vont se prendre dans les filets de tes cheveux et d'autres qui cachent leur feu dessous une si belle cendre Cette troupe jeune et folâtre si tu pensais l'être dépité s'irait soudain précipité du haut de ces deux monde albâtre Je tremble en voyant ton visage flotter avec mes désirs tant j'ai de peur que mes soupirs ne lui fassent faire un naufrage De crainte de cette aventure ne commets pas si librement à cet infidèle élément tous les trésors de la nature Veux-tu par un doux privilège me mettre au-dessus des humains Fais-moi boire au creux de tes mains si l'eau n'en dissout point la neige Ah ! Je n'en puis plus Je me pâme Mon âme est prête à s'envoler Tu viens de me faire avaler la moitié moins d'eau que de flammes Ta bouche d'un baiser humide pourrait amortir ce grand feu De crainte de pécher un peu n'achève pas un homicide J'aurais plus de bonne fortune caressée d'un jeune soleil que celui qui dans le sommeil reçut des faveurs de la lune Climène ce baiser m'ennie Cet autre me rend toute rancée Si je ne meurs de celui-ci Je ne suis pas digne de vivre Si l'auteur de ses vers n'est pas un très grand poète on se demandera où est la poésie Le promenoir des deux amants est un vrai poème d'amour parce qu'il est le poème d'un amour vrai Tristan avait trente ans quand il a connu celle qu'il allait chanter et cachée sous le nom de Climène Tout ce qu'on sait d'elle c'est qu'elle était comtesse de ses ce qui est une façon de la désigner sans la nommer qu'elle était cousine de monsieur depuis Laurent gentilhomme au service de Gaston d'Orléans ce qui nous importe c'est que le poète l'a aimé et que cet amour partagé lui a inspiré des cris admirables Je tremble en voyant ton visage flotter avec mes désirs tant j'ai de peur que mes soupirs ne lui fassent faire naufrage De crainte de cette aventure ne commets pas si librement à cet infidèle élément tous les trésors de la nature Veux-tu par un doux privilège me mettre au-dessus des humains Fais-moi boire au creux de tes mains si l'eau n'en dissout point la neige Je ne parlerai pas de toutes les aventures qui ont traversé sa vie ou des passions qui l'ont enrichie car ayant choisi de plaire et de vivre libre il a pu traverser son temps sans s'enliser dans sa fadeur Seul peut-être avec la fontaine il a su voir comprendre et peindre la nature parler d'elle et de soi et des autres avec une grâce raffinée et pourtant pleine de naturel je ne pense pas ici au naturel de l'expression mais à celui des sentiments lequel s'accommode de tous les raffinements du langage Écoutez les vers qu'il a écrits pour consoler Idalie qui vient de perdre à la guerre un parent qu'elle chérissait Idalie est une jeune suivante de la marquise de Puysieux une ravissante blonde de 16 ans que Tristan aime sous ce nom d'emprunt consolation à Idalie sur la mort d'un parent puisque votre parent n'a pu se dispenser de servir de victime au démon de la guerre c'est oh belle Idalie une erreur de penser que les plus beaux lauriers soient exempts du tonnerre Alexandre n'est plus lui dont Mars fut jaloux César est dans la tombe aussi bien qu'un infâme et la noble Camille aimable comme vous est au fond du cercueil ainsi qu'une autre femme bien que vous méritiez des devoirs si constants et que vous paraissiez si charmante et si sage on ne vous verra plus avant qu'il soit cent ans si ce n'est dans mes vers qui vivront davantage par un ordre éternel qu'on voit en l'univers les plus dignes objets sont frêles comme vers et le ciel embelli de tant d'astres d'hiver dérobe tous les jours des astres à la terre sitôt que notre esprit résonne tant soit peu en l'avril de nos ans en l'âge le plus tendre nous rencontrons l'amour qui met nos cœurs en feu puis nous trouvons la mort qui met nos corps en cendres le temps qui sans repos va d'un pas si léger emporte avec lui toutes les belles choses c'est pour nous avertir de le bien ménager et faire des bouquets en la saison des roses ainsi va Tristan élaborant sa poésie somptueuse rare musicale à l'abri des influences et des disciplines mais toutes gonflées de chaleur humaine en 1634 il rencontre Scaron à l'hôtel de Modène c'est un grand événement cette rencontre va le faire pénétrer dans le monde du théâtre gélère ainsi de faire un bond du coq à l'âne et n'en est rien au théâtre la fêterie et l'être morte la connaissance du coeur humain est une loi inexorable que nulle science que nulle mode ne peuvent compenser et Tristan a la chance de tomber dans une compagnie honorable qui va un jour former Molière qui y est en effet monsieur de Modène c'est un visage connu c'est l'amant de Madeleine Béjar et le père de son premier enfant Madeleine Béjar déjà elle n'est encore qu'une toute jeune fille de 16 ans mais délurée curieuse de poésie et de théâtre Escaron la jeune comtesse de Tessé le chevalier de Modène le comte de Nancé la maréchale de la Châtre tous piliers du Marais et de l'hôtel de Bourgogne font fête à Tristan qui vient de remporter avec les plaintes d'Aquante un très grand succès de librairie en Hollande et en France Tristan n'est plus tout jeune et la 34 en mai il est glorieux et l'acteur Mondori en l'apercevant s'écrit donnez-moi une pièce et ce fut Marianne les pièces comme toujours ne manquent pas mais comme toujours ce ne sont pas les pièces qui existent que les directeurs recherchent les auteurs foisonnes et combien féconds autour de Rotrou de Hardy de Meret qu'en est lui-même c'est pour la première fois essayé à la tragédie Médée n'est pourtant qu'une demi-réussite Tristan veut surpasser ses modèles et se surpasser lui-même aussitôt écrite la Marianne est mise en répétition et créée quelques mois avant le Cid et le succès est tel que celui du Cid n'y portera pas ombrage et que jusqu'au 18e siècle on continuera de la jouer qu'est-ce qui a mis un terme à sa carrière peut-être la même cause qui ensevelit l'oeuvre lyrique pendant plus de cent ans il arrive que les génies du premier rang balayent dans l'oubli tous ceux qui les entourent et ce triomphe légitime ne va pas toujours sans quelques injustices vous allez en juger d'ailleurs un jeune animateur Antoine Bourseiller lance un défi au temps à la paresse et à la mauvaise mémoire du temps il va présenter dans quelques jours au théâtre du Tertre cette même Marianne qui a triomphé si longtemps et ces deux interprètes principaux Mlle Simone Riotor et M. Jean Tassot vont en jouer une scène devant vous je vous en rappelle l'histoire en quelques mots Marianne petite fille de Hirkan II est devenue la femme de Hérode Ier roi de Judée ce prince poussé par sa soeur Salomé et par sa mère sombre dans une affreuse jalousie et fait mourir la reine avec les deux enfants qu'elle lui a donnés la scène de l'acte III que vous allez entendre met face à face Hérode et Marianne avance malheureuse et bien méchante femme à qui j'avais donné la moitié de mon âme et qui par le seul droit de cette sainte ardeur partagez avec moi ma gloire et ma grandeur dès sa conception ta rage est avortée ton piège est découvert ta mine était vantée et m'ayant pris pour but par une juste loi la pointe de tes dards retourne contre toi ces discours ambigus ont des obscurités qui se rapportent fort au sang dont vous sortez insolente oses-tu me dire ces paroles osez-vous m'accuser de ces crimes frivoles ce n'est que sur son roi simplement à tenter ce crime est fort nouveau l'on vient de l'inventer mais jamais votre esprit n'a manqué d'artifice pour perdre l'innocence ou couleur de justice la mort émoussera tous ces piquants propos qui blessant mon honneur traversent mon repos au lieu de s'excuser l'ingrat quand sa défense ne saurait proférer un mot qui ne m'offense mais voici le témoin de ce noir attentat formé contre ma tête et le corps de l'état poursuis poursuis barbare et sois inexorable tu me rends un devoir qui m'est fort agréable et ta main obstinée à me priver du jour m'oblige beaucoup plus que n'a fait ton amour ici ta passion répond à mon envie tu flattes mon désir en menaçant ma vie je dois bénir l'excès de ta sévérité car je vais de la mort à l'immortalité ma tête bondissant du coup que tu lui donnes s'en va dedans le ciel se charger de couronnes dont les riches brillants n'ont point de pesanteur et que ne peut ravir un lâche usurpateur si je me plains encore d'un arrêt si sévère c'est à cause que j'ai des sentiments de mer je laisse des enfants et m'afflige pour eux ces malheureux enfants d'un père malheureux ils sortent d'une souche en gloire si féconde qu'elle a fait de l'ombrage aux quatre coins du monde ces petits orphelins sont dignes de pitié ces aimables objets de ma tendre amitié qu'une rude marâtre ainsi qu'il est croyable maltraiterait bientôt d'un air impitoyable au point que mon courroux était le plus aigri par le cours de ses pleurs mon cœur s'est attendri il semble que l'amour qui se rend son complice déchire le bandeau que porte ma justice afin qu'en la voyant je lui puisse accorder le pardon que pour elle il me vient demander déjà mon âme incline à la miséricorde le succès de la pièce semble n'avoir suscité dans l'esprit du poète que le souci d'en tirer parti pour lancer dans le public son œuvre poétique les amours sont édités en 1638 et consacrent définitivement sa renommée à laquelle le recueil suivant la lire n'ajoutera plus grand chose à tort du reste car il contient l'admirable poème d'Orphée dont nous parlerons tout à l'heure et qui est un monument détendons-nous d'abord quelque peu nous n'avons dit qu'un mot du sentiment de la nature qui s'épanouit dans cette œuvre le rapprochement furtif avec la fontaine a pu surprendre l'auditeur attentif en voici pourtant la preuve et quelle preuve le premier poème de Tristan qui a été publié s'appelle La mer il paraît en 1627 l'auteur a 26 ans il a accompagné Gaston d'Orléans au siège de la Rochelle où il perd un ami le chevalier de Maricourt écoutez-le qui médite on entrevoit par instant dans les brumes du futur le cimetière marin de Paul Valéry La mer depuis la mort de Maricourt j'ai l'esprit plein d'inquiétude j'aborde les bruits de la cour et n'aime que la solitude nul plaisir ne peut me toucher force lui de m'aller coucher sur le gazon d'une falaise où mon cœur se laissant charmer me laisse rêver à mon aise sur la majesté de la mer l'eau qui s'épand dans son reflux insensiblement évadée au lieu qu'elle ne couvre plus à laisser la vase ridée c'est comme un grand champ labouré nos soldats d'un pas assuré y marchent sans courir fortune et s'avançant bien loin du bord s'en vont jusqu'au lit de Neptune considérer le Dieu qui dort le vent qui murmurait si haut tient maintenant la bouche close de peur d'éveiller en sursaut la divinité qui repose la mer dans la tranquillité avec tant d'humilité dissimule son insolence qu'on ne peut soupçonner ses flots de la cruelle violence dont se plaignent les matelots le soleil à long très ardent y donne encore de la grâce et tâche à se mirer dedans comme on ferait dans une glace mais les flots de verres émaillés qui semblent des jaspes taillés s'entrederobent son visage et par de petits tremblements font voir au lieu de son image mille pointes de diamants quand cet astre ne vient encore que de commencer sa carrière dans des cercles d'argent et d'or d'azur de pourpre et de lumière quand l'aurore en sortant du lit elle que la honte embellit rend la couleur à toute chose et montre d'un doigt endormi sur un chemin semé de roses la clarté qui sort à demi au lever de ce grand flambeau un étonnement prend les âmes voyant ici naître de l'eau tant de couleurs et tant de flammes c'est lors que Doris et ses sœurs bénissant l'éclair douceur du nouveau jour qui se rallume s'apprêtent à faire sécher leurs cheveux blanchissants d'écume dessus la croupe d'un rocher souvent de la pointe où je suis lorsque la lumière décline j'aperçois des jours et des nuits en même endroit de la marine c'est lorsqu'enfermé de brouillard cet astre lance des regards dans un nuage épais et sombre qui réfléchissant à côté nous font voir des montagnes d'ombre avec des sources de clarté lorsque le temps se veut changer que la nature qui s'ennuie se va quelque part décharger de sa tristesse avec la pluie lors mille monstres écaillés que la tourmente a réveillé sorte de l'onde à sa venue saluant iris dans les cieux qui vient étaler dans la nuit toutes les délices des yeux mais voici venir le montant les ondes demi courroussées peu à peu vont en pillétant les bornes qu'elles ont laissées les vagues d'un cours diligent à l'ompli de verre ou d'argent se viennent rompre sur la rive où leur débris fait tout à coup rejaillir une source vive de perles parmi les cailloux sur ses bords d'ossements blanchis de pauvres pêcheurs font la ronde espérant bien d'être enrichis par quelques largesses de l'onde car la mer éternellement garde ce noble sentiment avec son humeur brutale de n'engloutir aucun trésor que d'une fougue libérale elle ne jette sur ses bords quand les vagues s'enflent d'orgueil et se viennent crever de rage contre la pointe d'un écueil où cent barques ont fait naufrage alors qu'une sombre vapeur imprime une mortelle peur avec ses présages funestes et que les vents sédit cieux pour éteindre les feux célestes portent l'eau jusque dans les cieux le vaisseau poussé dans les airs n'aperçoit point de feu propice on y voit au jour des éclairs que gouffre et que précipice tantôt il est haut et lancé et tantôt se trouve enfoncé jusque sur les sablons humides et se voit toujours investir d'un gros de montagne liquide qui s'avance pour l'engloutir l'orage ajoute une autre nuit à celle qui vient dessus l'onde et la mer fait un si grand bruit qu'elle en assourdit tout le monde la foudre éclate incessamment et dans ce confus élément il descend un si grand déluge qu'à voir l'eau dans l'eau s'abîmer il n'est personne qui ne juge qu'une mer tombe dans la mer je pense que vous avez reconnu l'accent oui grande mer de délire doué peau de panthère éclamie de trouée de mille et mille idoles du soleil hydre absolue ivre de ta chair bleue qui te remord l'étincelante queue dans un tumulte au silence pareil je vous demande de considérer qu'au moment où Tristan publie la mer en 1627 où il montre cet éclat des images et cette fermeté dans le langage où pour tout dire il parle une langue si moderne le jeune corneille s'essaye encore timidement avec Mélite et Rotrou n'a pas même commencé d'écrire et je demande lequel des trois est de la vieille école certains d'entre vous se rappellent peut-être que l'autre soir nous avons essayé d'évoquer brièvement le magnifique poème si injustement négligé de La Fontaine à Donis ces longs poèmes mythologiques sont le genre le plus périlleux qui soit on y évite guère la monotonie et l'ennui sans compter le peu de cas que les hommes d'aujourd'hui font de la fable et La Fontaine n'a pas évité tous les écueils pour animer son sujet il a dû inventer une chasse et ne sentir que de justesse or quelques vingt ans plus tôt en 1639 Tristan dédié à M. Berthoud ordinaire de la musique du roi un long poème intitulé Orphée je ne vous en ferai pas entendre les 800 vers car le temps nous manque mais croyez que c'est dommage car une fois admis les périls du genre il me semble que l'Orphée est mieux venu que la Donis le ton l'harmonie la sensibilité ne sont pas indignes des plus grands et si certains prétendent que c'est le genre lui-même qui est danable je répondrai que la jeune Parc n'est pas autre chose et que Valéry a fait d'un long poème mythologique au XXe siècle un monument de la poésie française qu'on ne parle donc pas du genre qu'on voit seulement ce que le poète en a tiré donc Orphée pleurant la mort de Rilis a charmé par son chant la nature les plantes les bêtes et les oiseaux encore inconscient de son pouvoir il voit venir une bacchante qui toute fondante des mois lui offre son amour Orphée égarée par sa peine ne la remarque même pas et la bacchante folle d'être repoussée lui lance mille traits pour le perdre et pour le faire mourir mais Orphée est invulnérable sa lire le rend immortel prenant alors conscience de son pouvoir il descend aux enfers pour reprendre Rilis le charme opère et Minos accepte de lui rendre Rilis s'il est capable de ne pas la regarder avant qu'elle ait quitté les enfers on ne peut pas être à la fois de ce monde et de l'autre la tentation hélas est trop forte Orphée se retourne Eurydice est perdue pour jamais pour traiter ce sujet connu Tristan fait appel à toutes ses ressources à sa connaissance de la nature à son expérience amoureuse et il trouve des accents d'une simplicité d'une humanité comme la fontaine n'en a rencontré qu'en peu d'endroits nous n'en pouvons donner que deux fragments heureux s'il pouvait donner à quelqu'un le désir passionné de lire le reste pour moi je l'avoue je l'ai relu dix fois avec autant de plaisir que la jeune Parc après une longue et somptueuse description des arbres des oiseaux et des bêtes sauvages qui viennent se poser au pied d'Orphée après la fuite rageuse de la bacchante voici Orphée descendante aux enfers cette aimable harmonie imite le serpent on doit long repli se retire et s'étend et dans ses roulements d'un artifice extrême se quitte se reprend sort et rentre en soi-même tandis que par l'oreille elle épente un poison qui se glisse dans l'âme et trouble la raison tantôt elle languit et tantôt elle éclate repousse tense et fuit rappelle apaise et flatte émeut comme il lui plaît la crainte et le désir assoupit la douleur réveille le plaisir et soit qu'elle se hausse ou qu'elle le sadoucisse qu'elle croisse en vigueur ou qu'elle s'alentisse toujours des malheureux elle allège les fers et loge un paradis au milieu des enfers sitôt qu'il s'aperçut qu'on lui prêtait silence et que de ses accords on goûtait l'excellence voici comme il mêla d'une docte façon sa prière et sa plainte à sa triste chanson rends-moi mon Eurydice et fais qu'à ma prière elle revoie encore une fois la lumière faisant ressusciter par ses embrassements tous mes contentements je ne demande pas qu'en renouant sa trame pour des siècles entiers on rejoigne son âme à cet aimable corps cruellement blessé qu'elle a sitôt laissé seulement qu'elle vive autant qu'une personne dont la complexion se rencontre assez bonne et qui par trop d'excès ne précipite pas l'heure de son trépas sans cesse les humains en tes états descendent par son chemin d'hiver à toute heure ils s'y rendent et nul homme vivant quoi qu'il puisse inventer ne s'en peut exenter quand nous aurons ensemble accompli les années que nous aura marqué la loi des destinées nous viendrons pour jamais en cet obscur séjour demeurer à ta cour laisse-moi donc là-haut ramener cette belle ou permet qu'ici bas je demeure avec elle j'aurai peu de regrets du bien de la clarté près de cette beauté les grâces d'Eurydice à mes yeux exposés me tiendront toujours lieu des douches en Élysée et pour moi son absence à des feux et des fers pire que les enfers et le poème s'achève sur la plainte d'Eurydice adieu adieu charmante Orphée adieu ma chère vie c'est enfin pour jamais que je te suis ravie par ce transport d'amour tout espoir m'est ôté de revoir du soleil l'agréable clarté ta curiosité trop peu considérée me remet dans les fers dont tu m'avais tiré pourquoi du vieux Minos n'as-tu gardé les lois et tempéré tes yeux aussi bien que ta voix ô faute sans remède ô dommageable vue avec trop de travaux tu m'avais obtenu mais je prends tes regards et ma fuite t'as témoin que tu m'as conservée avec trop peu de soin que dis-je toutefois mon jugement s'égare puisque c'est seulement ton soin qui nous sépare tu craignais de me perdre en cette sombre horreur et cette seule crainte a produit ton erreur de ton affection ma disgrâce était close et si j'en hais les faits j'en dois aimer la cause encore que tes yeux me donnent le trépas cette atteinte me tue et ne me blesse pas ta foi charmante épouse n'en peut être blâmée tu n'aurais point failli si j'étais moins aimée je me dois consoler de ne voir plus le jour puisque c'est par un trouble où j'ai vu ton amour console-toi de même et ne vois point ma cendre dans les torrents de pleurs que tu pourrais épandre ne va point abréger le beau fil de tes jours les destins assez tôt emborneront le cours le ciel est équitable il nous fera justice tu te verras encore avec ton Eurydice si l'enfer ne me rend la part que te prendra l'amour nous désunit la mort nous rejoindra il faudra que le sort à la fin nous rassemble et nous aurons le bien d'être à jamais ensemble Pauline et Bérénice sont ici plus que des promesses mais je m'aperçois que le temps a passé vite et que nous n'avons rien dit des plaintes d'acante qui sont avec le promenoir des deux amants le poème le plus fameux de Tristan l'ermite mais si nous avons pu vous donner ce soir le désir de le lire vous ne le regretterez pas et pour nous quitter sur une note moins grave écoutez cette courte pièce badine ce madrigal ciselé aussi parfait qu'un long poème pour un narcisse qu'une belle fille portait sur son sein ton sort est bien digne d'envie jeune garçon qui par tes pleurs abrégeant le cours de ta vie augmenta le nombre des fleurs tes beautés après ta disgrâce te font encore trouver place sur un sein si blanc et si beau au rare et divin privilège de trouver sa perte dans l'eau et son salut dans de la neige anthologie française la soirée d'aujourd'hui consacrée à Tristan l'ermite a été composée par Jean de Baire et réalisée par Georges Gravier les poèmes ont été dits par mademoiselle Renée Faure sociétaire de la comédie française et par monsieur Jean Topard le troisième acte de Mariamne était interprété par mademoiselle Simone Rieu-Tor et par monsieur Jean Tassot les mélodies de Claude Debussy étaient chantées par Ginette Guillama accompagnée par Odette Gartenlobe et par sommel par qu'on a aja